Il y a Zassima, il y a suspension, il y a directeur général, il y a Snell, Société Nationale d'Électricité, Fabrice Lucinde, il y a ministre, il y a portefeuille, Adèle Caïnda, il y a suspendre, directeur, il y a Snell, justement, en application, il y a recommandation d'Assemblée Nationale, alors il y a Zassima, il y a suspension, il y a topé de décision, alors il y a Zassima derrière, c'est Mbosso, Mbosso Christophe, est-ce que c'est vrai, pourquoi Christophe Mbosso, président d'Assemblée, il y a directeur général, il y a Snell, alors qu'en est-il, justement, dans l'électrification, dans la province, il y a Kouango, alors est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable, voilà ma question, c'est-à-dire que c'est Mbosso, 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 Mbosso. Et même, alors le pontier Nenaë, mon premier, c'est Mbosso, 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 Mbosso. Je très bonheur, c'est-à-dire qu'on est en premier débatunting, il y a d'autres hommes, dans la plateforme, donc il faut éclaircir le coude ou un grand coude, et donc il faut faire couler beaucoup d'encre, et comment vous êtes en méchant, est-ce que j'ai honoré à l'Assemblée Nationale. Ok, merci. Prince Kinana, cadre ACRD Parti. Il y a Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale. Alors, Blaise Inana, ministre chargé à Mines et Énergies. La province, il y a Kwango. Monsieur le ministre, bienvenue. Mbote. Mbote est un des cojournalistes. Nous avons un petit peu de temps pour éclairer l'opinion publique. C'est le sujet du dossier électrification de la ville de Kengue. Ok. Alors, nous avons une question qui n'est pas Prince. Est-ce qu'il est vrai que Christophe Mboso, Asa Sima, il y a le directeur général, Yassnel, Fabrice Lusindé ? Nous avons une démarche, nous avons une interpellation à l'Assemblée nationale. Après, nous avons un ensemble, nous avons un plateau, nous avons une autre partie, 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 nous avons une autre partie de près ou de loin impliquée, nous avons une suspension. Ok. D'abord, il faut comprendre que Snell est un ministère. Snell, c'est une entreprise qui est technico-commerciale. Snell est une obligation, il y a un résultat au prix de la population. D'autant qu'il y a au camp à Snell, ceux qui ont un lobby, qui ont un peu contrôlé, il ne faut pas coûter, on attend de vous des résultats, l'éclairage public. Tout ça, il n'y a pas ça à courant. Mais il y avait un problème. S'il y avait beaucoup de poches noires qui existaient. Il fallait résoudre ce problème-là. Les problèmes existaient, même si les plans à la logistique sont à Snell. J'ai le même, même si le système, Snell, il y a des matériels. Mais Snell, il y a des matériels. La emission de la Snell a des matériels, et il y a des matériels. Il y a des matériels. Il y a des matériels où il y a des matériels. D'accord. Les matériels à Snell, des câbles de transport, des compteurs, il y a desois. Donc, il y a des quartiers, il y a des 5500,000 crocs, des matériels. Il y a des matériels, il y a des 1,8 mètres. On est là. Il y a des 2,8 mètres qui sont à Snell. alors parlementaire on a eu qu'on a enquêté à travers un contrôle pour qu'est-ce qui ne va pas réellement pour que la SNEL ne puisse pas bien fonctionner pendant le contrôle parlementaire on a trouvé que dans chaque gestion de l'école il manquait trois choses premièrement d'abord l'état des lieux de choses parce qu'il a fait sept ans qu'il y a un ancien DG il y a un état des lieux tant qu'il y a un nouveau conseil d'administration il fallait qu'il fasse un état des lieux de choses qui ont écouté il a quitté du DG au DG sans faire un état des lieux à établir quel plan d'action est-ce qu'il va quelle est sa politique pour gérer la SNEL à ce que je n'ai pas il n'a pas défini cette politique là et il n'y avait pas de programme trois greffes majeures depuis qu'il n'y a pas le contrôle parlementaire et pas on a reproché maintenant qu'est-ce qui va se faire en 2019 au plan exacté plan d'action qu'est-ce qu'il va faire pour n'ayez c'est du meli melou et même dans le conseil d'administration selon certaines indiscrétions sans qu'il y ait des résolutions parce que il ne s'est retrouvé pas d'abord ce n'était pas l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait pourquoi ? c'est une entreprise technico-commercière il faut un technicien quelqu'un qui se connaît en demain il y a l'électricité on s'occupe il n'y a pas de formation il est de 6 ans on le connaît mais il n'est pas un cadre d'université il n'y a pas de temps à l'université il n'y a pas de formation il n'y a pas de formation et puis il n'y a pas de l'église il n'y a pas de l'énergie il n'y a pas de fabriquer créoline et puis on vous donne un brevet par exemple si vous salive formation en droit de l'homme est-ce que vous êtes juriste ? non mais vous avez une formation en droit de l'homme c'est ce que lui a fait mais il est si c'est gradé licencié en chimie alimentaire c'est faux il est diplômé d'état il n'a pas un diplôme d'université c'est l'un de comprens mais est-ce que dans ça aussi la population qui n'a pas de chef de l'état il a signé une ordonnance je rappelle que c'était l'année passée c'était l'année passée oui oui non maman comment on nommait décis on nommait la chimie alimentaire mais les ordonnances c'est le chef quand on les porte le chef a un bureau qui doit étudier les dossiers on n'amène pas les dossiers auprès du chef il y a un bureau le chef a un bureau bureau d'études donc le chef est trahi par son mais c'est ça par son entourage il y a même des gens qui les trahissent aussi même des ministres qui ne sont pas portés donc on ne retient que nos marques décisent un incompétent je ne sais pas il n'est pas juriste il n'est pas juriste c'est ce que lui a fait selon les richesses pour la santé il y a bien l'autre il y a même réunion au conseil d'administration de Souka parce qu'il ne comprenait rien il y avait une réunion dernièrement avec le soutien avant même que ça on l'ensemble national il y a un conseil des ministres et un conseil d'administration il y a un compteur dans un niveau de haute tension alors il y a une haute tension il y a une haute tension il y a une société chinoise TFM c'est branché directement dans la haute tension mais le signe il n'y a pas un compteur dans la haute tension c'est qu'il frise la mafia parce que il y a un compteur il y a un quantifique quantité d'énergie à quel montant il y a une république il y a un fond mais il y a un expert expert en quoi ? expert en quoi ? mais il y a un journal le conseil il y a une zone alors le conseil va dire faisons ça faisons ça c'est parmi la haute tension c'est parmi la haute tension c'est parmi la greffe où il y a un ensemble national qui coûte ça va constater le niveau il y a une haute tension et au delà de ça manquant cette politique en 2019 le chef de l'état va tenir un forum d'électricité parce que la ministre va se taper en profondeur il y avait des résolutions ils ont manqué pour électrifier les grandes agglomérations entre autres il fallait s'il y a un contrat on attendait de lui tant qu'on remplacait le DG qu'il y a un ancien DG il s'il y a un contrat pour qu'il y ait un lancement de travaux pour électrifier la zone où il y a un agglomérations selon la vision il y a un chef de l'état dans le forum électrique qui est en 2019 dans le Congo Central mais lui il est à côté de la vision il est venu qu'est-ce qu'il a voulu faire il a voulu révisiter le contrat dans la place dans le projet hydroélectrique il y a un projet de la centrale photovoltaïque or le projet de la centrale photovoltaïque est récit ça c'est un projet qui a été dans les journées ça m'a dit il y a une investigation et le ministre Olivier Moinsé de l'énergie n'était pas d'accord avec Nike ou des approuvés à travers une lettre le 22 mars l'interpellation il y a depuis Bukasa et il y a que ça il y a qui a été qui a été ça portait je te rappelle que Prospère Bukasa dans les ajustements à la base il y a interpellation il y a interpellation il y a interpellation et ça l'est mis il a il a rélevé à travers la contrôle parlementaire 5 greffes 5 mais à l'obé blocage du fonctionnement du poule énergétique à l'Afrique parce que il y a l'absence il y a politique de gestion comment comprendre qu'il y a de ces produits le courant de l'eau de l'eau il y a pièce qu'il y a de ces produits pour les 100 000 dollars mais tu n'arrives pas à le faire comment comprendre que depuis les IP les instructeurs permanents ils ne sont pas listés ils prennent de l'argent à la SNEL pourquoi comment comprendre que la SNEL est signée pour la population et la SNEL est signée qu'est-ce qui fait que la poche noire est persistée pourquoi il y a des délestages tels sont les griefs où on aura le cas à celle-là qui interpellation voilà ce qu'on peut se mettre le cas Christophe Mbosso a bien directeur général SNEL de Kouloussinde Fabrice a suspendu la bureau de l'aïe oui aujourd'hui il y a un mot il y a un mot oui oui il y a un mot d'un lecteur qui est courant raccordement écouté la panne n'est-ce qu'il y a est-ce que il y a une possibilité déjà il y a un mot monsieur le ministre il y a quoi il y a bien il y a des informations qui sont rapportées déjà ce n'est la c'est Christophe Mbosso il y a un mot il y a un mot qui est une possibilité il y a un mot alors pour avenger ma l'âme entre guillemets qu'un instrumentalisé ma collègue naïe député il y a l'émotion il y a le contrôle il y a tout ça il y a incompétent d'ailleurs Asa suspendu pour incompétence et manque de vision claire dans la gestion de l'entreprise il y a la rubrique tout a commencé dans un salon il y a la proposition pour des raisons électoralistes d'abord il faudrait dire que incompétence il est né incompétent c'est un bougre il n'a pas les profils non non c'est pas très fort c'est ce qu'il est même conseil d'administration d'abord je précise ici que christophe mbos n'a jamais récit l'usine de seul il y a toujours accompagné de collaborateur mais l'usine n'a même tendu à m sou de fois il est accompagné aussi des honorables députés au bali proche n'a j'ai pas cité l'an député ogie kalange ok d'abord christophe mbos il y a un projet où l'usine n'a pas été depuis déjà c'est un projet gouvernemental chef de l'état l'usine ne devait signer contrat pour exécuter le programme parce que études de faisabilité c'est seulement tout tout maintenant c'est lui qui bloquait le projet parce que a changé projet a migré un long hydroélectrique a mis un photo voltaïque pour un intérêt personnel privé parce que il y a dans l'entreprise qui a été photovoltaïque pendant que il y a un autre qui a été échoué christophe mbos et le coquette de pité ils n'ont pas voulu que photovoltaïque il y a mais le ministre va vous expliquer c'est là qu'on lui a laissé les bénéfices de doute mais on ne l'a pas invité pour qui situation actuelle électricité à kinshasa situation par commune rapport il y a haute tension inefficacité gestion facturation forfait manquement compteur national panda qui va compter réali sur l'invite haute action affectation 40 millions si une de journalistes de tout tout n'est bien qu'on a l'invite comme le prince a souligné il y a déjà un dossier qui a été chef de l'état en 2019 a organisé le premier forum sur l'électrification tout événement événement on a l'élec dans ouverture déjà il y a forum chef de l'état à l'obby et c'est éclairé électrifié la zone noire des grandes agglomérations et il y a quatre forums les représentants pays de la banque mondiale à présent il y a électrification rurale parmi la province Oezalaki retenue il y avait la province d'Ikwango la ville de Kengue devrait être connectée au réseau nord-ouest de la Snel donc par les postes de Bukanga Alonzo projet Ebandiwana déjà le Sinde à Zalaki déjà ce qui est le Sinde a le Sinde à Kengue c'est vrai faux est-ce que il y a démontré comment le Sinde a le Sinde le Sinde pendant que l'étude a faisabilité il y a courant il y a Kengue et Salamaka dossier est le gouvernement central c'est ça vraiment s'il faut le dire c'est ça l'incompétence parce que l'étude a faisabilité il y a l'étude et ça l'étude il y a le courant il y a l'étude et ça il y a l'étude et ça il y a 2022 non non mais c'est l'étude c'est l'ancien DG Kayombo lettre il y a lettre lancement des travaux ce qui a signé ce n'est pas le signe lettre ok je vois alors ce qui a signé lancement des travaux d'électrification de Kengue et ses environs ses environs ok ce n'est pas le signe qui a signé c'est Kayombo l'étude a faisabilité et ça l'étude locale l'étude il y a un niveau de la poste de Kengue courant au chômage pamba la poste de Kengue est la poste haute tension 220 volts 33 kilovolt c'est-à-dire haute tension moyenne tension il y a 3 grands transformateurs de capacité de 25 mégawatts 25 mégawatts installés à la poste pendant que les transphos tournent à vide charge à ce qu'on passe nulle part pendant que le gouvernement central a mis ça pour la poste on a plaidoyé la province à quoi ministre national Olivier Asali demande le conseil des ministres pour que le projet est exécuté le chef de l'état qui est l'initiateur même de ces projets a-t-il financé les bailleurs de fonds ça fait presque une année depuis que les bailleurs de fonds Asali nous avons financé le projet et quand il y a des études qui ont posé les problèmes qui ont le dossier nous avons déposé ces études officiellement pour que ça soit validé par l'ASNEL et les études ont été validées par l'ASNEL à l'époque l'une était DGA le numéro est validé par l'expert l'ASNEL comme le courant il y a le courant il y a 10 mégawatts ça ne va pas arriver à Massimanimba comme le chef de l'état dans son programme il veut éclairer les grandes agglomérations on en profite pour amener le courant jusqu'à Massimanimba sur ce nous devons faire une ligne haute tension ce n'est la valide c'est une étude financière c'est 25 millions de dollars pour ce projet ce n'est pas Mbosso qui a réalisé ces études vous voyez bien c'est un bureau d'études spécialisé pour les études de faisabilité c'est-à-dire qu'il est censé qu'il n'y ait pas oui mais réponds que ce n'est pas faisable non vous expliquez le jour l'honorable président Mbosso a été sur place parce que il n'y a pas le karaté il n'y a pas le karaté il n'y a pas le karaté il y avait les gouverneurs des provinces Jean-Marie Petit Petit moi le ministre du secteur l'honorable Matadiwamba député élu de Kengé l'honorable Kalonji il était sur place pendant que DG l'honorable ça je l'ai dit je m'assume parce que et j'étais très étonné d'écouter un tel langage d'un DG à l'hobie il n'y a pas le karaté courant exaté ça c'est le DG qui l'a dit c'est un incompétent le karaté il n'y a pas le karaté il n'y a pas le karaté il n'y a pas 4 mégawatts comment vous pouvez comprendre une ligne haute tension qu'on doit injecter 4 mégawatts ce n'est pas normal comment c'est faux il s'est trompé non écoutez c'est pas un problème moi je vous dis qu'il y a 75 mégawatts 3 transformateurs au niveau du poste vous pouvez aller visiter vous trouverez le courant stocké au niveau du poste le courant mon intention déjà parce que c'est transformé courant exaté mais le DG aussi n'avait un plan B quel est ce plan B c'est d'électrifier la ville de Kengue la construction de la centrale photovoltaïque or c'est le FPI qui a financé pourquoi le FPI a financé parce que il y a un intérêt économique si le courant arrive à Kengue on va exploiter un jugement de gypses pour la fabrication du ciment dont le courant ne va pas servir seulement pour un éclairage de ménage mais c'est pour créer une zone industrielle voilà le premier objectif il y a courant il y a Kengue maintenant lui quand il nous amène dans le terrain tout ça il y a courant il y a photovoltaïque d'abord Kengue se trouve dans la zone 33 sud la zone 8ème où l'ensoleillement n'est pas très élevé avec ce projet rien ne va se faire c'est comme Kananga nous sommes sur une même zone ensoleillement oui ça c'est un il y aura beaucoup de problèmes comment on va arriver à faire la zone industrielle pour exploiter du gypsum fabrication de ciment pour que ciment soit moins cher parce que il y a RDC pour fabriquer du ciment mais nous avons un jugement à quelques kilomètres de la ville de Kinshasa un jugement d'égyptien qu'on peut exploiter si le courant arrive voilà l'objectif de cette étude et on a trouvé très important il n'y a pas une étude photovoltaïque il savait ce qu'il disait il n'est pas ce qu'il a tombé papa monsieur le journaliste il a sali hors de démission monsieur le sinde il a sali hors de démission il n'y a pas un expert il n'y a il n'y a il n'y a il n'y a comme représentant et honorable le président il a commis il a tenu point de presse il n'y a l'ingénieur il n'y a pas une parole dans le couloir dans le ministre de l'excellence dans le technicien il n'y a pas un risque de la tête oui ça je vous l'ai dit il n'y a pas un risque de la tête il n'y a pas confirmé il n'y a pas un politicien mais dans le technicien il n'y a pas un point de presse il n'y a pas un point de presse pourquoi dans le Canada et le Zali il n'y a un étude il n'y a Arizona il n'y a un pays projet photovoltaïque il n'y a pas un étude il n'y a pas un étude il n'y a pas un étude Pourquoi Snell SA a-t-elle décidé d'électrifier la cité de Kengé en hydroélectricité au détriment du pouvoir du photovoltaïque qui était prévu à l'initiation du projet ? Donc, le projet était hydroélectrique, selon le chef de l'État. Lui, il est venu mentir au président de l'Assemblée nationale qu'à Bukang Alonso, il n'y a pas de courant. Il faut donc un négociant photovoltaïque parce que lui possède une entreprise photovoltaïque. Mais voilà là où moi j'ai dit qu'il est un grenier, il n'y a pas de réponse. Alors, selon l'atlas des énergies renouvelables à NERDC, réalisé par la Banque mondiale, les régions les plus favorables à la production de l'énergie solaire sont les Katanga, les Maniema, l'Équateur et la province du Kassai et Kassai orientale. Donc, Kengé ou le Kwa Ngo et le Kwa Ngo, il y a une zone, une zone sud, il y a 33 étièmement, l'ensoleillement est acté. Donc, pour installer cette centrale photovoltaïque, il faut revoir au moins six terrains de football. qui est un peu plus de batterie. Il y a un coût cher élevé et puis, il y a un courant dans l'industrialité. Mais alors, l'objectif, c'est que le ministre, il y a une électrification, c'est qu'il y a un objectif industriel. Vous voyez l'incompétence. Il y a un député, mais il y a un député du Kwa Ngo, dont fait partie l'honorable Mbosso, qui est toute la centrale photovoltaïque. Maintenant, on va inviter un emplénien, il s'est contrédit. Il y a un moment même pendant la séance, mais il y a un député qui est un compétent. L'honorable Président, il y a un moment sans ces termes, mais il y a un député qui est incapable. Comme il est vous grené, il n'a rien compris. Alors, c'est la ministre. A continuer. Oui, monsieur le ministre, tant que vous déjà s'en avez la lobby nabino au bongo, il y a un petit argument. Mais il y a un moment en tant que ministre, il y a un secteur où il y a un réaction. Il y a un réaction où il y a un réaction où il y a un réaction ? Il y a un réaction où il y a un réaction. Parce que devant les autorités, il ne faut pas contredire les lobytes. Il y a un expert. Il y a un expert. Si vous avez un expert, il y a un snellement. Il y a un changement de projet. Les bailleurs de fonds refusent même de financer les projets de la construction de la centrale photovoltaïque. Il a refusé. Il demande. Mais pourquoi il y a un projet photovoltaïque ? Parce qu'il n'y a pas d'inconvénient. Écoutez la réponse du DG. Le DG dit ceci. La Snell est sur-endettée. Il ne faut pas s'éteindre. Il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient. Le retour à l'investissement, ce n'est pas facilement. Et puis, si on crée la zone industrielle, mon éco-zone, et l'étude de faisabilité, dans son business plan, démontre à suffisance que, déjà, dans la cinquième année, le retour à investissement, seulement avec l'éclairage des ménages, éco-salam. Sans compter la création d'une zone industrielle. Donc, vous pensez que ce qui va électrifier Kengue et ses environs, s'il n'y a qu'on s'est retrouvé ? À qu'on s'est retrouvé. Parce que Kengue, c'est une grande ville. Oezana, plus de 350 000 ménages qui sont à Kengue. Il y a un groupe électrogène. Vous savez combien ils dépensent ? L'institution Ezaouana, combien ils dépensent en achetant les carburants ? Mais les lois qui batient, les études ont démontré seulement 5 dollars les ménages par mois. 5 dollars ! Vraiment, on va revoir à la baisse. Déjà, à la cinquième année, il y aura le retour à l'investissement. Ça, c'est les études de faisabilité. Nous, 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 ceux qui ont l'objet de l'étude, nous allons surévaluer. Qui a surévalué les études ? Parce que les études de faisabilité, les études de faisabilité, ça, c'est-à-dire qu'il y a une validation, on peut dire que non, et qu'il y a des achers, et qu'il y a des achers, c'est eux qui ont validé. C'est la sénale qui a mené les projets jusqu'à 34 millions de dollars. Il y a un honorable, il y a un côté lié, parce qu'il y a une déclaration qu'il y a un conseiller, il y a un lobby, il y a un co-opérant, il y a un salaire, il y a un salaire, il y a un élection, et puis il y a un bonheur. Non, c'est vrai, faux. Mais les études sont réalisées, financées par les FPI, qui ont trouvé un intérêt économique. Il y a un projet qui a été. Donc, plutôt que de façon schématisée, il y a en tant que ministre, au-lingu Kolobake, Christophe Mbosso n'est pour rien dans cette affaire, et il y a un calcul qui a été politisé, c'était pour l'élection, il y a un élection, il y a un élection qui a été créé, et il y a un élection qui a été créé. Vraiment, l'honorable Christophe Mbosso n'est pour rien. Parce que l'étude est au-air, c'est l'ami, l'honorable Christophe Mbosso, c'est l'électricité, c'est l'étude. Côté de valider l'étude, l'honorable Christophe Mbosso fait un plaidoyer auprès du chef de l'État qui a accepté que ce projet devienne un projet du gouvernement central. Il y a un intérêt économique. L'État a un apposso à Mbongo. Courant est allié. Mais comment vous pouvez bloquer un tel projet ? Et puis, le président de la République a trouvé un bailleur de fonds. Comment on peut bloquer ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Bloquer projet à consigné contraté. La dernière réunion, il nous a assuré que le dossier est un conseil d'administration. Parce qu'avec un tel montant, en réalité, c'est le conseil d'administration qui doit décider, qui doit donner le cutus au DG pour signer les contrats d'exécution. Depuis ce temps-là, le dossier est un dossier bloqué. Dossier bloqué. Est-ce que le dossier est dans le conseil d'administration ? Parce que lui, il ne communique pas. Les DG ne communiquent pas. Nous sommes une institution. Nous sommes à tel niveau, à telle étape. Non. Il n'y a pas de communication. Pendant que le cas est un mois, il faut informer. Voilà, les dossiers avancent. Nous avons validé les études. Il faut que nous a baillé des fois ainsi et de suite. Mais pas chez lui. Parce qu'il y a un dossier qui est déjà dans le dossier. Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi le dossier de Kengé est communique qui a créé la légation de la suspension de la DG à Snel ? Il n'y a pas de signer le contrat de Mokko. Non, c'est vrai, faux. Mais quand il a commis le dossier de Kengé est-ce que vous avez trouvé le dossier de Kengé ? DG et Razo qui parlent l'Assemblée. Est-ce qu'il a fait même allusion de ses projets ? Vous avez dit qu'il a sali seulement l'image et l'honorable Christophe qui est là. Vous avez sali l'image de Kengé ? Mais qui s'appelle le dossier de Kengé derrière cette histoire. C'est un beau qui est qui est C'est faux. Pire petit ? Evidemment, collègue. C'est faux. C'est faux. Parce que plein d'actions exatées, état des lieux basalités. Il n'y a pas d'autres administratives. Non. Non, non, non. Il n'y a pas d'autres syndicats. Je suis politique. Je suis politique. Je suis politique. Après ce qu'on a appris, j'ai mené des recherches, j'étais à l'ASNEL. J'étais à l'ASNEL, j'ai mené des recherches. Et d'ailleurs, la SNEL est s'y rendu. La SNEL devait à l'État congolais en termes d'impôts. 501 milliards de francs congolais que l'État a annulés. C'est presque dans de 25 millions de dollars. Or, le projet électrification a quengué environ. C'est combien ? C'est 25 millions. Mais, c'est que l'État congolais n'a pas de fiscalité. Il n'a pas de fiscalité. C'est SNEL. Mais, le SNEL en tant que technico-commercial, il n'a pas de bénéfice. Il n'a pas de bénéfice. Mais, la SNEL aussi a fait un peu de n'a pas de le premier, c'est quoi ? Le premier, c'est qu'avec une bonne politique, SNEL, il n'a pas de bénéfice. 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 Le courant utilisé en haute tension est quantifié en termes d'impôts. Il n'a pas de bénéfice. Il n'a pas de bénéfice. Vous savez combien est-ce que nous perdez ? Elle est mafie. Elle est frappe. Donc, il n'a pas de bénéfice. Il n'a pas de bénéfice. Il n'a pas de bénéfice. il comptait à reper si il était 40 millions parce qu'on ne s'est pas quantifié. Il y a près de 40 UP, inspecteurs permanents, je pense, qui fonctionnent à mon carob. J'ai dit au ministre, le ministre est en train de se plaigner à le moment parce que le Conseil d'administration n'est pas capable de les se souhaiter. Depuis qu'on s'est saben. des réunions à le Conseil d'administration et ces réunions n'ont pas abouti. La dernière réunion qui réunit un groupe et sa lettre il y a le 22 mars pourquoi parce que les représentants et les ministres rapportaient fait les représentants du premier ministre ne venaient plus et bien moi mon conseil de l'administration c'est quand même le signe de s'est battu avec son DGA parce que son DGA lui a dit il fallait quand même attendre ce que ma politique il fallait quand même le ministre démontrer l'incompétence de le signe de manquant l'état de lieu il fallait revisiter le projet il s'est battu dans le DGA pourquoi pas son DGA a dit ah, il faut que le DGA soit gradué en commercial il peut comprendre les choses mais quelqu'un comme ça parce que le mécé ne comprenait rien je rappelle que le DGA t'as dit l'Omba a sa professeur électricité mais géré par Nd6 qui a fait l'information bon, bon, bon mais quand les gens vont dire que c'est Tigny derrière non Tigny Brûlou est un cadre un sous-directeur à la SNEL oh, t'as dit qu'à l'être a mis en disponibilité t'as commis dépité bah, qui est SNEL avec les deux Kodoro à qui naïnga là, tout le monde le sait et sont des qualifiés dans le domaine voilà bah, dans le conseil d'administration ils co-gèrent ensemble avec eux bah, qui est-ce qu'il y a pour quoi ? c'est pour relancer les choses Tigny parce qu'il n'y a pas c'est un exemple les Awaqe et à Mouto ça lui propose à toi des lois pour le banger bah, ça ne va pas gérer la DG je parle de Tigny Brûlou des Tigny Brûlou et des Dégodourou mais, ça ne va pas gérer mais, est-ce que vous savez que, si normalement entre les deux Tigny Brûlou et des Dégodourou si l'un d'eux prenne la SNEL les choses vont se relancer parce que nous avons besoin de résultats il faut quelqu'un à Yébi Moussala et qu'il y a pourquoi pas ne pas le mettre est-ce un péché ? non mais, qui ne sait pas que Anna qui sait ça lorsque les choses se font avec la mondialisation il faut qu'on soit une formation c'est seulement ce qui n'est pas une formation mais, pourquoi réduire Moussala le niveau et il y a des gélos parce que Christophe Moussala après le président de la République c'est la deuxième personnalité du pays le premier ministre Samalou Kondé a qui n'a la vie à Moussala a qui fard a qui n'a l'Ipecabou a qui n'a la vie à Zélie Christophe Moussala a approché à Kéya à Goumba et à Pessier aussi mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'ousine qui sauf Moussala ne fait que son travail et l'Assemblée à Goumba à Moussala 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 il y a contrôle le peuple congolais a le droit à l'électricité oui ou non oui qui a fait partie dans le territoire dans la ville il y a Congo oui ou non oui qui a la droit à Kouan oui Moussala député de Kéngé oui il y a le droit à Moussala à Moussala à Moussala à Moussala à Kéngé oui alors Moussala Moussala faire quoi ce ministre sectoriel au fait solution ce que vous avez à Moussou plan B Moussala à Moussala puisque Sous-titrage Société Radio-Canada Financer le projet et le transport. Parce qu'il y a l'infrastructure, c'est mieux de faire le transport du courant. Parce qu'on fait la ligne, on fait le transport à une distance de 40 km à vol d'oiseau. C'est-à-dire qu'il y a le courant, il y a le courant, il y a le souposte, il y a le courant. Alors, le projet de Colésali, ce n'est pas NDG qui décide, mais c'est le gouvernement national qui va décider ce projet Oyo et continuer. Parce que l'objectif du chef de l'État, c'est d'électrifier la ville de Kengé. Ça, c'est l'objectif du chef de l'État. C'est une promesse que le chef de l'État a fait à la population de Kengé, à la population du Kuangou. Parce que le Kuangou, le lobby de 2023, est-ce que c'est un tibétan. Alors, il a bloqué le président de la République dans le projet Oyo à promettre déjà tout le monde. Il a dit qu'il y a des fonds à se présenter, mais il a dit que le chef de l'État est bloqué pour que le projet Oyo va poser la question qu'on vous a promis, le courant, le courant, il y a des binaux, 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 tout ça. C'est ça leur objectif. Donc, vous voulez dire que le plus grand blocage d'électrification à Kengé, c'était les déchets. C'était le signe des binaux compétitifs. Les blocages. Les déchets suspendus. Oui. Il y a un blocage. Oui, un blocage. Est-ce qu'il est obligé de signer le contrat d'exécution ? Mais pour quel intérêt ? Il y a un blocage. Il y a un blocage. Il est d'IFCC. Il jouait en contre-courant avec le pouvoir. Ce que t'allinait, Nathan, on va interpeller l'ensemble national, c'était les députés de l'opposition qui ont défendu. Les inagosies. Je vais me permettre de citer les noms. Les députés d'IFCC. Parce que, pour Nambango, quand bien on n'a pas réussi dans le domaine d'électrification, que Félix ne résiste pas aussi. Que le chef de l'État aïe 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 aïe. Et le signe de qui est un de membres de la pire petit à ma tata. Félix ne s'est qu'apparait. Je ne sais pas comment on défendrait. Au départ, il y a qui, le député de la majorité, parce que j'ai assisté à la plénière, il y a un peu moi-même, ça va recommander. J'avais certains députés qui disaient il est venu il y a à peine quatre mois pendant qu'il était à la DG pendant sept ans. Quelqu'un qui a fait sept ans DG tu n'arrives pas à rétablir programme d'action en tant qu'EDG pendant quatre mois. Le député allait le pardonner. Mais lorsqu'ils ont vu que le député de FCC s'accaparait de l'autre. Guerre est commis politique. Guerre est commis politique. Et lui-même aussi par son orgueil il est allé tweeter. Il y a un député qui lui a posé cette question. Il est allé tweeter dans le compte Twitter que j'ai mis le député KO dans le premier plein air. On n'a pas piraté le tweet. Non ! Pendant que il y a un député de Goja que l'électricité est composée par des problèmes de l'économie. Le monsieur qui s'est dit être de l'Union sacrée il est allé à contre-courant parce que le ministre est là. C'est le ministre de tutelle qui est là. Il prouve qu'il y a des salamis qu'il y a des foutamis qu'il y a des foutamis. On veut donner à la SNEL et qu'il y a des barrières de fonds à mon ami qu'il y a des contrats d'exécution pour qu'il y a lancé. Mais il faut porter un projet tu dis pas ça tourner dans la photovoltaïque pour il y a une entreprise photovoltaïque. Monsieur le ministre est-ce qu'après le 2G il y a SNEL le SINDE au hasard suspendu est-ce que il y a un DGA sur le même dossier pour le point de vue technique c'est faisable ou pas ? Bon il y a un DGA qui est c'est faisable parce que c'est le DGA de la SNEL qui avait signé l'objectif c'est le lancement des travaux pourquoi seulement le SINDE qui doit voir aujourd'hui lui dire que les ministres nous suivent ils suivent cette émission les ministres nationales Olivier a comment la posée à Bukang Alonzo lui-même connaît il a vu qu'il y a du courant les experts de la CNE les ingénieurs ont démontré quantité à courant pour ce projet il a exécuté mais c'est qu'il n'y a pas de député la député la révocation il y a une recommandation alors suite il a comment ? suite il y a un projet il y a un projet qui doit exécuter parce qu'il a promesse au chef de l'État ça nous insistons parce qu'il a promesse au chef de l'État qui est courant et c'est une recommandation qui est ok alors le prince est-ce que vous avez un soukart il y a un bateau qui a une information que les DG suspendus sont des victimes expiatoires pratiquement Christophe Mbosso sacrifiés pour les intérêts pour les politiciens je veux dire au peuple congolais il y a eu l'on m'a l'hérésie on a bien congrité on a la moutou moutou tant que ça qui est bien congrité on a c'était un monsieur qui s'est dit être avocat mais un beau gravement parce qu'un avocat a encore raisonné de la façon à raisonner on a été à travers ses émissions et a lui conseillé j'ai dit qu'il y a mis c'est du signe j'ai dit qu'il est politique il a parlé de la citfacturation qu'il y a eu qui s'aurait fait on a dit qu'au moment il y a eu bâtiment et a abrité direction générale nationale tant où Christophe Mbosouadali ministre à portefeuille Nathan Amoboutou stade de marty au union sacré au sein de la sortie officielle le 29 a été construit lorsque Mbosoua a été ministre des sports il n'a jamais s'y facturé les projets Mbosoua ne s'est jamais jeté le propre au commande à conseil commission il y a bien mal acquis dans la conférence à la soeur souveraine s'il est l'eau qu'il vienne s'essuyer dans un dossier et que qui n'est pas dans l'électrification il y a la province matale il y a l'hôpital qui s'implique à quoi mon nom Mbosoua à ce niveau il y a déjà snelleté Mbosoua a le point de faire chuter tout un gouvernement le premier ministre le premier ministre il attend que le président lui dise de venir à ce qu'il y a le groupe à ce qu'il y a pour comprendre il n'est pas derrière ça s'il a été impliqué dans ce dossier c'est en tant que copité élu de Kengé il a accompagné les caucus parlementaires il y a Bakuango Bakenda qu'ils ont mené le dimanche et à travers sa position politique il a voulu faire booster les dossiers aménant les prévoyés auprès du chef de l'état parce que c'est le chef de l'état d'ailleurs c'est le chef de l'état lui-même qui a trouvé le bayère de fond pour la province du Congo on tient les noms du bayère le bayère de fond et là il était pris le problème c'est que les messieurs même dans les conseils d'administration il n'arrive pas à parler ça tu l'as dit monsieur le ministre aux ans à ces jours dans Kinshasa il y a une ville qui a été dans le dossier qui a été retenu pour l'électrification il y a une ville il y a une ville alors il ne va pas s'attendre à l'année ministre mais la réponse n'est nous avons un message il y a un message il y a confiance au chef de l'état il y a un initiateur il y a un projet il y a un électrifié ville de Kinshasa il y a toujours suivi pour que le dossier est réalisé le dossier de Kinshasa il y a un commun blocage le projet est réussir parce que en 2023 ce projet est réussir le chef de l'état est bien voté mais nous sommes très convaincus que projet est le projet donc le message c'est que toujours la confiance il y a chef de l'état son excellence Félix c'est qu'il y a pour le projet mais mais mon c'est comme figure comme colonne il y a d'autres leaders aussi pourquoi il y a un député non non parce que ils ont cité seulement c'est honorable mbos c'est le projet caucus de député il y a qu'il y a des compagnies de projet depuis longtemps ils sont passés à la télévision ils ont vu l'ancien conseil d'administration on n'a n'a zala qui est PCA à tout 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 même c'est les caucus de député en dehors de mbos il n'y a pas d'autres leaders politiques comme mbos non honorable mbos c'est l'ancien avocat conseil député élu de kengue l'ancien c'est l'ancien c'est l'ancien c'est l'ancien l'ancien c'est c'est ce qu'on retient Prince que les députés nationals mbos a sa koubunda pour na base il se bat pour sa base à la koubunda pour que promesse à chef de l'état et mbima far fait lutter c'est une action gouvernementale un projet initié par les public il faut et comment à terme à l'u koubunda pour que le peuple congolais a comme le peuple congolais bénéficient de action gouvernementale mais nous mettons en garde ce fameux avocat conseiller juridique et politique nous nous réservons le droit de l'esté en justice parce que l'objet est réci et le président mbos son kodian il n'est impliqué ni de près ni de loin vraiment rien pour la déchéance et nous nous demandons au président ministre d'exécuter rapidement la décision qui a été prise par le ministre de Titell qu'on fasse partie c'est incompétent pour griner des lusines parce qu'il faut mettre quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut merci je crois qu'il y a un professeur il y a électricité pourquoi ne pas confier je ne sais pas s'il y a autre chose il y a le de tomber je rappelle que Fabrice Lucinde directeur général suspendu sur recommandation il y a assemblée nationale d'ailleurs révocation le ministre il y a une mesure conservatoire en attendant une décision au parallélisme de forme incompétence et manque de vision claire dans la gestion de l'entreprise c'est-à-dire la société nationale d'électricité le ministre il y a il y a mine énergie la province il y a Kouango il y a Kengé il y a Zakinabiso pour expliquer clairement alors il y a un ministre qui est courant il y a un bon alors c'est possible le transport va l'ongola va bendayango et kende qui éclairer et kengé il y a un ménage ébelé environ 3000 350 mille voilà donc ça bon affaire évidemment il y a un parce que il y a un besoin qu'il a le prince il y a clairement que il n'y a rien à voir la chute il y a fabrice lucinde et sa incompétence naïe de bommier y moko je crois que maintenant l'opinion a éclairé par rapport à un go de coprin merci merci beaucoup monsieur le ministre merci je vous remercie monsieur le journaliste voilà conclusion très souvent le programme continue la DRC info tv merci au revoir merci Sous-titrage ST' 501 ...